On est tous différents au niveau de la création, moi je travaille beaucoup le visuel, le goût bien sûr évidemment c'est la partie, ce qui prime le premier, c'est la partie la plus importante et après j'ai besoin de travailler sur le visuel donc je vais faire des dessins, je suis un très très mauvais dessinateur mais je dessine, je fais toujours des croquis, des petits croquis. On travaille beaucoup sur les textures, beaucoup sur les températures, beaucoup sur le côté acide, le côté amer, donc je suis un fou d'amertume donc j'ai besoin d'avoir mon sous-chef qui me calme sur l'amertume aussi parce que moi j'aurais tendance à balancer de l'amertume partout et c'est que l'amertume c'est quand même quelque chose qui est assez compliqué pour beaucoup de personnes donc j'essaie de trouver des équilibres qui sont un peu plus judicieux. Au sujet des étoiles Michelin, Michelin comme Guémiot, comme tous les guides qui existent aujourd'hui en France et en Navarre, on va dire, non c'est une reconnaissance à tout, on ne travaille pas pour avoir des étoiles Michelin, pour avoir une étoile Michelin, pour avoir trois étoiles Michelin, c'est une récompense pour l'équipe ce qui est super important parce qu'aujourd'hui on passe beaucoup de temps ensemble tout au long de l'année, que ce soit en cuisine, avec la salle, avec la réception parce qu'on tous une équipe. Donc on parle souvent d'étoiles Michelin, de cuisiniers et les cuisiniers c'est 30% du travail de fait, ce qui est super important c'est qu'il y a 30% dans la réception et 30% dans le service, il y a 30% dans la cuisine. Donc s'il n'y a pas ça, ça ne marchera jamais et ça c'est super important. La cuisine, c'est tout simple, je suis la quatrième génération, grand-mère, grand-mère, père, moi-même, deux générations de femmes, deux générations d'hommes et j'ai ma fille qui est rentrée à l'école hôtelier en mois de septembre donc on repartirait sur une génération de femmes. Donc ça serait la cinquième génération. On va dire que je suis tombé dans la casserole, je suis un petit ratatouille quoi, je suis tombé dans la casserole étant tout petit.